Salut à tous ! Bon alors quand j'ai fait cette vidéo il y avait trop de vent donc je vais vous faire un peu la voix off. En gros je vous dis que j'ai déjà fait une ascension sur un glacier quand j'étais en Norvège et ici on va pas le faire en Nouvelle-Zélande parce que c'était trop cher et aussi ce qui me surprend c'est le nombre d'hélico qui passe au dessus de nos têtes. Je vous avoue que je suis un peu déçue quand même du glacier ici parce que moi ça reste un glacier ça reste sympa à voir mais moi je le trouvais quand même par rapport à ce que j'avais vu en Norvège moins impressionnant beaucoup plus fondu et en plus on était vachement loin on pouvait pas se rapprocher donc ouais un peu un peu déçu pas. Et surtout que c'est vachement cher ici même les logements tout ça. Bon celui qui a jamais vu de glacier ça doit être à faire mais ouais y'a mieux. Bon y'a le fox glacier derrière moi qu'on voit pas parce qu'il y'a trop de lumière. La route est sympa pour venir, enfin le chemin est sympa pour venir jusqu'ici par contre on le voit de super loin le glacier mais il paraît quand même un peu plus conservé que le franc de Joseph d'hier. normalement il est censé avoir le reflet sur le lac ici comme on voit sur la photo là. Sauf qu'aujourd'hui il y a du vent et du coup le lac est il est pas tout à fait... enfin l'eau elle est un peu... elle bouge quoi. Du coup ça marche pas c'est dommage. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est... ...mird. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous conseille aussi de prendre le temps pour faire la route entre les glaciers et Queenstown parce que même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, il y a beaucoup d'arrêts et notamment des balades de 20-30 minutes à chaque fois donc nous ça nous a pris la journée de la faire et vraiment ça vaut le coup parce que c'est super joli C'est parti ! Alors normalement je ne suis pas du genre à faire la queue pour que ce soit aller manger ou n'importe quoi les trucs qui sont assez connus mais là on nous la recommandait quand même beaucoup de fois le resto et c'est vrai que les burgers étaient quand même vachement bons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement cette route pour aller au Millford Sound est juste exceptionnelle il y a des cascades partout, c'est magnifique pendant 1h et demi de routine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501